Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui pour le montage d'une mouche sèche d'eau vive, on va monter un palmeur. Pour ce montage, il nous faut un hameçon droit numéro 10 à 18, dans les taux là nous avons numéro 14, soit de montage jaune ou rouge en ma préférence, et il nous faudra deux plumes de coque, une rousse et une grizzly qui vont faire globalement la même taille, et dont les fibres vont avoir une longueur qui va environ faire une fois et demi à deux fois l'ouverture de la rampe. Hop, et c'est tout. On va partir de l'oeillet et on va aller faire un petit aller-retour aspire-jointive jusqu'à la courbure pour donner un peu de corps à notre mouche. Je vais m'arrêter d'ailleurs, pas jusqu'à la courbure, je vais m'arrêter un tout petit peu avant de coiffer, hop, un, deux, trois, à quatre tours. Donc là je m'arrête, hop, un peu avant. Je reviens, aspire globalement, jointive, jusqu'à l'oeillet. Hop, je vais prendre mes deux plumes et je vais les préparer. C'est-à-dire que, hop, là, je vais tout simplement couper la base et je vais éliminer les fibres sur un des deux côtés de ma plume. Et je fais pareil pour les deux plumes. Je garde vraiment qu'un des deux côtés. Je vais les superposer, hop, je les mets ensemble et je vais partir de l'oeillet et je vais juste les fixer sur trois ou quatre tours vers l'arrière. Je fais un petit aller-retour, hop, là, et mes plumes sont vraiment fixées en tête. J'élimine l'excédent, je soulève mes plumes, hop, je passe derrière, je fais attention à ne pas capturer les petites fibres qui sont là et je vais retourner, hop, en quelques tours de soie de montage jusqu'à l'endroit où je m'étais arrêté tout à l'heure. Je vais maintenant prendre mes deux plumes ensemble dans les doigts. Je les mets bien droites, hop, bien tendues ensemble et je vais les tourner. Je vais faire un, deux et trois tours qui vont être bien serrés. Et ensuite, je vais faire encore trois ou quatre tours où je vais cette fois laisser des espaces. J'arrive comme ça à ma soie de montage. Je vais fixer les plumes sur les trois ou quatre tours que je mettais et garder. Je les relâche et une par une, je les prends et je les tire à sens inverse pour que ça casse. Cela va laisser quelques fibres qui vont faire office de cercle. Ma mouche est quasiment terminée, je prends ma soie de montage, j'en tire un petit bout, je coupe et je fais mon nœud final à l'arrière. Je fais attention à ne pas capturer de fibres et pour éviter, le plus simple, c'est de prendre une aiguille pour rattraper tout ça et ne pas avoir de soucis. Je coupe ma soie de montage, je vais prendre les fibres et je vais gentiment, hop, avec les doigts, un petit peu les brosser. Je reprends mon aiguille pour mettre une petite goutte de vernis à l'arrière. Hop, ma mouche sera comme ça bien solide. Je n'ai pas été généreux. Hop là, j'ai donc un palmeur qui est vraiment très aéré, qui est très léger et qui va avoir quand même une capacité de flottaison très forte. Je vous montre la différence si on avait gardé les plumes entières. Voilà, même modèle, mais on voit que c'est nettement plus fourni. Je préfère pour ma part les modèles plus aérés. Après, les gros modèles fournis, j'en ai toujours quelques-uns dans la boîte, ça va très bien dans les très très gros bouillons. Mais ces modèles-là, un peu aérés, vont vraiment marcher et vont vraiment bien flotter aussi. Donc ça va être très très intéressant. Ça marche tout le temps, toute l'année, ce genre de mouche, du moment qu'on pêche vraiment les eaux où il y a du courant. Et ça va être intéressant pour pêcher soit les quelques gobbages qu'on va pouvoir voir dans ces courants et surtout pour prospecter, pour taper l'eau. C'est vraiment des mouches qui sont très très efficaces. Voilà pour ce montage. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire bonne pêche et bon montage. Jean.